bonjour on ne savait pas qui commencer à commencer toutes les deux ensemble bonjour tout le monde ça va ? bon allez alors aujourd'hui on ne va parler que de Chrissa jusqu'à présent on n'a parlé que de moi on avait oublié Chrissa à sa convention de Bordeaux et là maintenant j'ai eu des questions par mail privé et en commentaire aussi public le book crossing donc j'avais envie que Chrissa nous parle des bases si on peut parler de base du book crossing alors le book crossing c'est quoi ? c'est un peu difficile en gros c'est une communauté même si personnellement je n'aime pas trop le mot communauté parce qu'il y a des fois des doubles sens bon alors restons avec communauté mais une communauté dans le bon sens un rassemblement des gens qui aiment lire et qui aiment partager les livres et la lecture au niveau mondial voilà alors ça a commencé en 2002 aux Etats-Unis là fin avril justement c'était on a fêté le jour de book crossing la journée book crossing justement le 21 avril il y a une dame qui a commencé déjà depuis un certain temps elle avait déjà libéré les livres c'est à dire libérer les livres tu m'as donné des petites choses là ? oui ça c'est marqué là dessus ça c'était ça c'était l'idée plus tard alors elle a déjà commencé libérer les livres ça veut dire que je prends mon livre je l'ai lu j'ai terminé je ne veux pas forcément le garder donc je le pose sur un banc sur un arrêt de bus dans un restaurant dans un train peu importe et la personne suivante il peut prendre le livre et partir avec alors par contre précision quel que soit le livre il n'y a pas il n'y a pas de limitation ça peut être un policier ça peut être un science fiction c'est vrai que dans book crossing ce sont tous les livres tous les livres et tous les gens donc on s'en fiche éperdument qu'est-ce que vous faites de la vie est-ce que vous êtes je ne sais pas infirmière chirurgien ouais ça vous en fichez prof ouais j'ai vu ça franchement ça n'a aucune mais vraiment aucune importance il y a une autre chose que j'ai vu qui n'était pas importante ça c'est une question que j'ai posée au peu de book cross que j'ai vu c'est le nombre de livres que vous lisez par mois ou par an il n'y a pas oui j'aime bien parce qu'il n'y a pas de concurrence entre qui lit plus et qui lit moins voilà ça c'est bien agréable voilà par exemple moi je lis une centaine de livres par an mais il y en a des book cross qui lisent 10-15 livres par an mais ça n'a aucune importance voilà ça c'est sympa ça n'a aucune importance c'est ce que nous intéresse c'est le partage du livre c'est à dire un livre comme je disais un livre qu'on a terminé je le pose et puis la personne suivante qui s'intéresse il prend le livre et il part avec ça c'était au départ et ensuite Heather elle s'appelle l'américaine qui a créé vraiment le book crossing qui a commencé elle a dit maintenant ce sera sympa de pouvoir suivre le chemin le voyage de ce livre alors elle a commencé à mettre un numéro dans les livres alors par exemple je vais vous montrer ça ça c'est en anglais il y a des étiquettes à l'intérieur voilà là sur les étiquettes il y a des explications et il y a un numéro là il y a un numéro 3 chiffres tirés et ensuite un tas de numéros derrière voilà ça c'est le b c i d le numéro sous lequel ce livre est enregistré et c'est un autre numéro pour chaque livre c'est à dire il n'y a pas deux livres avec le même numéro ben oui voilà donc vous vous baladez quelque part vous trouvez ce livre nickel vous le prenez ça vous intéresse vous le prenez vous rentrez chez vous 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 connectez sur le site bookcrossing.com et vous donnez vous tapez le numéro le b c id et à ce moment là vous tombez sur la page de ce livre et vous pouvez savoir où est ce qu'il était qui sait qu'il a enregistré qui sait qu'il a libéré par où il a voyagé voilà c'est le but du jeu pour pouvoir suivre tout simplement le voyage des livres et puis le lire et bien évidemment le lire et à faire un commentaire sur le contenu du livre bien évidemment parce qu'après il y a les commentaires des uns et des autres moi il y a une chose que j'aime beaucoup aussi c'est qu'on ne parle pas d'argent non il n'y a jamais d'histoire d'argent donc si par exemple aussi ce que j'aimais c'est par exemple toujours ce livre j'ai envie de lire ce livre je l'inscris sur le site et si par exemple chrissa à l'autre bout du monde à ce livre elle dit ben je vais envoyer ce livre à ambre puisqu'elle a fait une demande sur ce livre chrissa paye le port du livre jusqu'à chez moi que tu sois en australie en france n'importe où voilà tu rentres dans le jeu donc tu payes le port de ce livre par contre en contrepartie s'écrit ça envie d'un autre livre x ou y qu'elle met là deux qu'elle aimerait sur le book crossing de lire quelqu'un va lui envoyer aussi va payer le port etc voilà ça c'est joli c'est voilà c'est sur la on a une quand on a créé son profil sur le book crossing on peut remplir une liste de souhaits c'est de ça que tu parles oui c'est à dire toi tu as tu aimerais livre lire ce livre donc tu le mets sur ta liste de souhaits et la personne qui l'a qui va te l'envoyer mais attention à la langue parce que c'est mondial il y a quand même l'autre fois dans la vidéo j'ai dit et c'est la vérité je le redis il y a quand même plus d'un million cinq cent mille membres dans le monde entier dans ce groupe communauté association enfin bon vous lui donnez le nom que vous voulez c'est un but non lucratif c'est pas une association il y a des gens du monde entier j'ai vu passer des livres en grec en anglais en italien j'ai vu un livre de recettes en grec c'est vraiment très très sympa et ce sont des gens mais j'aime bien ce plaisir du livre oui ça c'est bien ça par exemple c'est un livre qui était sur ma liste de souhaits c'est un livre en allemand parce que bon mais je suis d'origine allemande donc j'aime bien lire de temps en temps en allemand et ça m'a été offerte par une boucle grosseuse hollandaise voilà voilà donc elle envoie où elle donne directement pour faire plaisir à l'autre personne voilà comme tu disais il y a environ un million six cent même il y a même plus qu'un million six cent même et il y a quand même nous sommes à presque 15 millions de livres 15 millions de livres enregistrés vous voyez le numéro ça ça a été enregistré il n'y a pas longtemps il y a 14 millions 987 387 voilà c'est le livre numéro 14 millions ainsi de suite alors attention vous voulez si jamais vous rentrez dans le book crossing c'est vrai que là maintenant avec la répression policière etc faites attention où vous déposez les livres parce qu'on sait jamais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent voir des flics qui pourraient vous mettre une amende c'est je sais que c'est arrivé à toulon la dame s'est pris 35 euros d'amende à toulon bon toulon bon voilà je ne dirai pas ce que je pense de toulon mais bon voilà toulon on va râler tous les toulonnais je sais pas comment ils sont durs ils sont durs en affaires mais bon voilà est-ce que tu as envie de nous dire autre chose comme introducte dans l'introduction de mon signe moi j'adore moi j'adore j'adore le concept de partage j'adore le concept de d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre de toute façon j'adore faire des cadeaux oui pour recevoir en plus recevoir par la poste j'ai vu comme chrissa il reçoit là tu as reçu beaucoup beaucoup de livres il y a des timbres magnifiques oui aussi les gens font attention à mettre des jolies timbres des jolies timbres et souvent on a là par exemple vous voyez j'avais une jolie porte carte pardon excusez moi carte postale carte qui est avec le livre et des fois il y a des petits cadeaux raconte ce que tu m'as raconté par rapport à la tradition le petit sachet de thé oui souvent parce qu'en fait les boucles croceurs boivent beaucoup de thé sont des buveurs de thé il y en a beaucoup beaucoup de buveurs café ou buveuses de thé mais il y a beaucoup de buveurs de thé donc souvent quand on reçoit un livre mais quelque part glissé dans le livre et un sachet de thé voilà c'est quand même pas je trouve que c'est quand même plus agréable de recevoir un bouquin comme ça quelque part c'est un cadeau c'est vrai que c'est un cadeau plutôt que de recevoir les factures oui voilà vous avez quand même plaisir c'est une belle surprise c'est toujours une belle surprise et une fois de plus ce sont tous les livres n'importe quel livre et ce sont tous les gens vous allez même le dire la charge là sur le bruit deёрmer le il y a du policier ou des groupes des citations science-fiction en anglais en allemand ça c'est un recueil qui m'a été offert aussi par une part une dame qu'elle a trouvé dans un hôtel voilà c'était dans un hôtel il y a la biographie de plein 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 d'auteurs français donc elle a aimé elle a amené oh ça peut être intéressant qu'il a Paul Verlaine, Marc de France Charles Perrault, Montesquieu voilà donc on s'échange des livres et puis on est heureux avec ça voilà non non mais c'est super génial si vous vous inscrivez si vous avez envie de vous inscrire à Book Crossing on met l'adresse voilà on met l'adresse et pour retrouver Chrissa c'est simplement Chrissa 33 voilà et c'est complètement gratuite ça nous engage à strictement rien les livres sont gratuits l'échange c'est gratuit et même si vous trouvez un jour si vous trouvez un livre qui est inscrit au Book Crossing avec le numéro à l'intérieur voilà vous pouvez faire un commentaire sans vous inscrire vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au Book Crossing pour mettre un commentaire nous sommes toujours super contents pour avoir du retour voilà parce que malheureusement c'est rare malheureusement c'est très rare mais c'est pour ça ça fait encore plus de plaisir quand il y a quelqu'un qui trouve un livre qui nous met juste juste un petit mot bonjour j'ai trouvé ce livre à tel endroit et des fois on a des surprises des fois on a des surprises un livre qui est libéré un des mes amis Book Crossing suisse il a libéré un livre à Genève le livre il est parti il n'a plus entendu parler pendant deux ou trois ans et il réparait aux Etats-Unis un complètement complètement revoisé alors comment il est arrivé là comment on sait pas on sait pas voilà ce qui est dommage c'est que c'est dommage c'est sans les gens qui trouvent le livre et qui ne qui vont pas l'inscrire voilà ça coûte rien ça coûte quoi les 10 minutes maximum sur le site voilà c'est dommage quand ils le font pas mais je trouve que c'est mignon et il y a vraiment plein 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 d'autres choses oui tu nous en parles une autre fois je vous en parle une autre fois avec plaisir excusez-vous Comino est particulièrement pipelette parce qu'il fait la loi dehors auprès de tout le monde dans le quartier voilà humain et animaux il fait pas de différence il aboie après tout le monde bon allez on vous donne des nouvelles bien vite au revoir mes chéris bonne soirée bonne nuit bonne journée bonne semaine bon tout quoi bon allez bon apéro